Jadis Primera Gold DRC SA, elle sera désormais appelée DRC Gold Trading SA. Cette entreprise du portefeuille de l'État permettra de lutter contre la fraude et la contrebande et renforcer la traçabilité et la transparence de l'extraction à l'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Joseph Kazibaziba, directeur général de DRC Gold Trading SA, a quant à lui sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial dans l'exercice de leur mission. Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province, Mesdames et Messieurs, la société Primera Gold, qui devient désormais DRC Gold Trading SA, est une œuvre personnelle du chef de l'État qui a pris la décision de faire bénéficier la RTC des sonores artisanales et appétiques échelles à l'État efficacement contre la fraude, la contrebande et le blanchement des capitaux opérés essentiellement en faveur des bénévoles voisins. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Messieurs les gouverneurs de la province, pour l'hospitalité, dont son bénéficiaire est l'accompagnement des services techniques sous son autorité dans le processus d'installation de notre succursale de Calémi. Le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, qui a lancé ce lundi les activités de sa succursale de Calémi, a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui, grâce à son leadership, a permis à l'État congolais d'exercer sa souveraineté sur l'or, l'une de ses matières premières, avant d'inviter les Tanganyikés à s'en approprier. Cette initiative gouvernementale, née de la volonté manifeste de la plus haute autorité, je citais son Excellence sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, chef de l'État, est une grande peine pour les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'or. Nous appelons, M. le DG, à prendre en compte le souci de la population tanganyikaise, qui est un souci d'emploi. M. le directeur général, au moment d'engager que ce soit le fils du Tanganyika, C'est par ces mots que je lance officiellement les activités de l'entreprise de portefeuille de l'État, DRC Gold Trading SA, à laquelle je souhaite plein succès dans la province du Tanganyika. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a procédé par la suite à la coupure du ruban symbolique et inauguré les installations de cette entreprise du portefeuille de l'État, qui va désormais œuvrer au Tanganyika.